Bonjour à toi qui nous regardes. Nous sommes avec Caroline aujourd'hui qui a envie de nous partager son regard sur la non-dualité et son expérience. Alors dans notre référentiel, on utilise une expression qu'on aime beaucoup, c'est tenir la constante et varier avec les variables. Voilà, alors Caroline, merci pour ton partage. Oui, ça demande un peu d'explication sur ce jargon. En fait, nos variables, c'est toute notre vie et la constante, c'est ce qui est à l'origine de toutes les manifestations que nous observons. C'est-à-dire en fait, la constante, c'est la conscience. Et qu'est-ce que la conscience ? Eh bien, c'est ce champ informationnel de silence rempli d'amour et d'information, donc, sur lequel viennent se greffer les variables que nous activons par toutes nos croyances, notre mental, notre émotionnel, notre corps physique et aussi avec notre égo. Et il y a certaines variables qui sont faciles à repérer, c'est dès que je m'identifie, on va dire même que je suis une femme, je suis une mère, je suis vétérinaire, j'ai même 59 ans, j'habite telle maison. Et bien, tout ça, en fait, ce ne sont que des variables. Mon compte en banque, ma profession, mes amis, mes relations, tout ça, c'est changeant. Donc, tout ce qui est changeant, ce sont les variables. Et qu'est-ce qui ne change pas ? C'est la conscience, la présence, l'espace de silence, d'où naissent absolument toute la manifestation. Je suis en train de relire Quiétude et également La Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Et il en parle tellement bien, c'est tellement simple. Et quand j'étais plus jeune, je croyais que je serais heureuse quand tout serait stable dans ma vie. Et il m'a fallu longtemps pour apprendre à intégrer qu'en fait, eh bien, la vie, ce n'est pas qu'il me fait toujours beau, mais c'est apprendre à danser sous la pluie. J'adore cette expression, je ne sais pas de qui elle est, on la voit souvent comme proverbe. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je tiens la constante, c'est-à-dire que je reste à l'intérieur de moi, avec l'observateur qui voit tous les remous émotionnels, toutes les tempêtes au niveau du mental, qui voit des douleurs physiques, qui voit des relations conflictuelles, ce que nous pouvons tous les uns les autres découvrir dans notre vie d'humain sur cette terre, dans la dualité. Et bien, c'est observer la tempête, ok, elle est là, elle est là. Et pour autant, il y a toujours l'observateur qui sait que tout ça, ça se déroule sur un lit de calme intérieur. Et là, j'ai compris qu'en fait, il y avait comme une superposition possible entre le calme et la tempête. Alors, effectivement, moi de mon côté, je parle de surfer. J'aime bien cette expression. C'est, voilà, apprendre à surfer parce qu'effectivement, bon, les vagues, alors quelquefois, elles sont petites et puis parfois, c'est des grandes, grandes, grandes vagues. Et pour moi, effectivement, le marqueur de cette constante, c'est la paix. Il y a un espace en soi, un espace de paix et qu'il y a un espace aussi de joie sans objet. C'est-à-dire, c'est un peu le sourire aux lèvres. Ce n'est pas une joie éclatante nécessairement, mais il y a une pétillance en fait intérieure. Et effectivement, on se voit par moments surfer sur les vagues. Et par moments, on est pris dans les vagues. Voilà. Et en même temps, à la fin de la vague, on retrouve toujours la plage avec cette belle constante. Oui, moi, la semaine prochaine, j'ai interviewé une amie qui a eu un éveil spontané. Et c'est des personnes où tout leur référentiel, en fait, on va dire implose, explose, se transforme immédiatement. J'ai plusieurs amies pour qui ce phénomène s'est produit. Et ce n'est pas mon cas. Moi, la notion d'éveil, je trouve ça toujours un peu curieux comme terme, en fait. C'est plus d'entrer en amitié avec moi-même, avec les autres, d'être de plus en plus en lien avec l'environnement. Ça s'est fait vraiment progressivement. Et j'ai vraiment l'impression de gravir marche après marche, calmer d'abord mon corps émotionnel, m'ouvrir à des croyances plus vastes, contacter le silence intérieur, contacter l'expansion à partir de ce silence. C'est un chemin tellement graduel que l'avantage, c'est que ça me permet d'être toujours en contact avec les personnes qui sont encore dans ces tourmentes émotionnelles et mentales, qui sont encore dans une culpabilité énorme, par exemple, parce que c'est des passages que j'ai tellement vécu longtemps. Ce corps de souffrance, qui est en fait très puissant quand on est identifié aux variables, on appelle ça le corps de souffrance. Je l'ai bien, bien expérimenté dans tous mes corps, physiques, émotionnels, mentaux et même spirituels, puisque j'ai choisi un thérapeute qui disait que j'étais une sorcière, la méchante et que c'était de ma faute si tout allait mal autour de moi, parce que j'avais beaucoup de culpabilité en moi et je suis allée vers un thérapeute qui a appuyé sur cette culpabilité et qui a été, on va dire merci aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui avec mon compagnon on les appelle les black coach, c'est-à-dire ce qui qui paraît dans nos relations des personnes qui nous ont fait du mal. En réalité c'est des super coachs pour nous apprendre justement à découvrir cette silence intérieure, cette présence et non plus à être des êtres réactionnels depuis notre corps de souffrance. Donc merci à cette personne et aujourd'hui c'est vrai que Marie-Christine et moi on partage vraiment tout ce que la non-dualité qui est vraiment l'intégration des antagonismes nous permet de garder comme foi, comme optimiste, puisqu'en fait il n'y a que la source, qu'il n'y a que l'être, il n'y a que ce silence porteur d'informations, ce champ de conscience pure d'où émane la dualité. Et ça nous permet vraiment de vivre cette dualité dans notre vie quotidienne puisque c'est le substratum de la troisième dimension. Un muscle qui se tend, il y en a un autre qui se détend, toute notre physiologie est comme ça, un rythme, le cœur qui bat, le cœur qui ne bat plus, la respiration, toutes nos hormones, toute notre physiologie est même dans la dualité. Mais on a changé le terme en dualitude parce que la dualité c'est on oppose les extrêmes alors que la dualité c'est on rassemble les antagonismes. La dualitude, oui. La dualitude, merci. Voilà. Oui, merci. Cette constante, quand elle est là effectivement et qu'elle englobe en fait cette dualité, elle permet en fait d'accéder à cette dualitude où on a encore ses opposés mais simplement, ils se vivent non pas dans le rejet et la séparation mais dans cette unité en fait de la présence. Et voilà, juste un petit truc, comment on fait ? Il y a un truc classique, c'est de revenir à sa respiration puisque c'est un réflexe qui est là, qui est omniprésent. Et quand on revient à la respiration, en fait, on se met dans l'observateur parce qu'on voit la respiration en fait. Donc, c'est dans la période dans laquelle on est où effectivement il y a des mouvements qui s'exacerdent. On est dans une période de transformation donc ça pousse de plus en plus. Et donc, c'est vraiment toujours se ramener dans cette présence. Et c'est extrêmement simple puisque alors on peut, il y a des personnes, je sais, elles se remettent dans leurs pieds. Est-ce que je sens mes pieds dans la terre par exemple ? Moi, c'est plus sentir tout mon corps, sentir ma respiration. Et en fait, parce que ce n'est pas la personnalité qui perçoit, c'est justement l'être. Et donc, c'est la constante, c'est la vie en fait dont je suis une émanation qui perçoit là où j'en suis. Et donc, vraiment, nous vous invitons dans cette période à revenir à ce centre. Et même quand on danse dans les embouteillages, dans une problématique professionnelle un peu tendu, etc., on peut toujours se ramener et respirer un peu. Et en fait, cette fréquence de la paix et de la présence, elle va émaner autour et elle va aider à arrondir, je dirais, cette dualité conflictuelle pour être justement plus dans cette acceptabilité. Et je dirais que, voilà, ce serait peut-être le mot clé dans cette non-dualité, c'est l'acceptabilité. C'est pour revenir à cette dualitude. Voilà. Donc, oui, donc merci pour le partage de la respiration consciente qui est vraiment formidable. Et ce que j'ai ajouté pour nos auditeurs et nos auditrices aussi, ce que tu viens de dire, l'acceptabilité, en fait, l'acceptabilité se résume à un mot, c'est oui. Et dire oui. Et vous pouvez faire l'expérience, même tout seul avec vous-même, entre dire quand vous dites oui et quand vous dites non de ce qui se passe dans le corps. Et dire oui, c'est plus trier, en fait, tout ce que la vie propose, c'est l'apprendre dans son entièreté. Et j'ai mis plusieurs années à intégrer ce oui. Je ne dis pas que c'est toujours simple. Et pourtant, c'est une clé vraiment merveilleuse. Oui à mes autocritiques. Oui à mon jugement. Oui à mes imperfections. Et oui au cadeau de la vie, même si je n'ai pas prévu qu'ils se reçoivent de cette manière-là. Un exemple tout simple, c'est qu'avant, quand on m'offrait un bonbon, par exemple, à un moment de Noël, des commerçants vont offrir des bonbons, je disais non parce que je n'aime pas trop les bonbons. Et j'ai compris que je me privais de la générosité, de l'abondance de l'univers. Et maintenant, quand on m'offre un bonbon, je dis oui, je le prends et je vais l'offrir à quelqu'un qui va faire plaisir. Je ne suis pas obligée de le manger. Mais ce oui, moi, a vraiment changé ma vie et mes relations avec mes proches. Parce que dès que je suis en réaction et dans la séparabilité. Alors, de mon côté, je pratique beaucoup le oui et plutôt que le oui mais. Et en fait, c'est un exercice. C'est juste quand on fait oui mais, on met tout de suite en séparation en fait. Et donc ce oui et qui est un oui englobant, c'est-à-dire oui, OK, par exemple, toi, tu vois les choses comme ça et moi, je les vois de cette façon-là. C'est pas oui mais en même temps. Non, non, c'est oui et. Et vraiment, voilà, une clé à expérimenter et qui est pleine de saveurs. Parce qu'en fait, c'est en nous-mêmes que ça se fait, c'est pas pour faire une leçon à l'autre ou quoi que ce soit. C'est en nous-mêmes, c'est oui et ça ouvre un espace à l'intérieur qui permet d'englober, de voir toujours de plus en plus vaste. Et c'est, voilà, une pratique savoureuse avec celle du surf. Et que si on boit la tasse, c'est pas grave. On remonte sur le surf quand on est prêt. Merci, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci de vous abonner en cliquant sur la cloche aussi, puisque j'ai découvert que l'abonnement, ça suffit pas si vous voulez recevoir et être informé de nos nouvelles vidéos. C'est vraiment en cliquant sur la cloche. Et merci aussi de vous abonner à la newsletter de Souffle Quantique. Là, vous allez vraiment recevoir toutes nos actualités. Et là, pour la fin de l'année, donc nous avons deux propositions. L'une, c'était trois web ateliers, même quatre qui sont autour de l'unité à tous les étages. Vous avez le lien en commentaire sous la vidéo. Et nous proposons également un nouvel an quantique matriciel en Dordogne, en présentiel, de manière à passer cette nouvelle année dans un creuset d'amour et d'unicité ensemble et d'être dans une initiation pour vraiment intégrer les nouvelles fréquences qui permettent de tourner notre regard justement sur cette présence plutôt que de très actif sur tout ce que nous montre la société actuelle qui, d'un côté, s'effondre et qui, avec un autre monde qui émerge. L'idée, c'est de nous embarquer tous ensemble, un surf multi-place parce que vraiment, on a un cap à passer là globalement. Et donc, le fait d'être en présence et dans l'unité, il y a un courant qui se crée en fait. Et maintenant, notre famille d'âmes grandit de plus en plus. Allez, on y va. À bientôt. Un surf multi-place et multidimensionnel. Merci Marie-Christine. Merci à toi qui nous regardes. À bientôt.